C'est lui qui vit avec Dieu sur terre saura également vivre avec lui dans le ciel Et c'est lui qui n'arrive pas à vivre avec Dieu sur terre aura du mal également à vivre avec lui dans le ciel Mesdames et Messieurs, apprenons, demeurons, acceptons de demeurer dans la présence des dieux Shalom à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'état grandeur qui reçoit pour vous encore Des invités que vous connaissez, que vous appréciez parce que l'Eternel a décidé de ne pas se séparer aujourd'hui Pour bénir son peuple, pour nous parler, pour nous édifier et surtout pour nourrir nos âmes Parce que nous avons besoin de bien manger pour bien croître Comme il est écrit dans la Bible, cela ne dépend pas des cellules qui a planté Encore moins des cellules qui arrosent mais des cellules qui fait croître Et c'est Dieu qui fait croître Alors nous avons besoin de bien, bien, bien manger Installez-vous confortablement dans quelques minutes ensemble avec vous Vous allez donc découvrir nos invités Originaire du coro Kinshasa, Kassi Kalala débute ses premières notes de musique à l'âge de 17 ans Influencé par les chorales populaires, les gospels et le genre afro-américain tel que les R&B La soul mais aussi les zouk, Kassi enrichit son style en puisant notamment dans sa culture Où l'on retrouve les fameux sous-bassements africains, la rumba congolaise C'est en 2013 qu'elle nous dévoile son premier morceau, c'est l'histoire Ces morceaux seraient repris à travers l'Europe tout entière Et deviendra vite un énorme succès Ses titres apparaissent aujourd'hui comme un tremplin indéniable pour sa carrière L. George est l'auteur, compositeur, chanteur et rappeur chrétien Il a donné sa vie à Christ dès son jeune âge Très vite, il remporte les titres du champion de la première édition de la découverte des nouveaux compositeurs DNC en sigle, concours initié par le pasteur Marcelo Tunassi Engagé à élever à tout prix les noms de Jésus-Christ au travers de son concept de C'est Jésus-la-Star Tiré des gens, chapitre 3, verset 30 L. George se sert de son talent pour prêcher la jeunesse Un message de répentance et des sanctifications devenues très rares de nos jours Il a la particularité d'emballer son public par un flot puissant Contenant des textes inspirés du Seigneur Qui dégagent une énergie et une action aussi particulière Présentement, il travaille sur son album Qui est un mélange riche du R&B, rap et pop-rock, presse et woshi Mesdames et messieurs, vous les avez vus en images Là c'était juste une petite présentation de nos invités Alors ensemble avec vous, recevons sur ce plateau Mesdames et messieurs, Kassi Kalala Tchimpi et aussi elle, Georges Voilà, ils sont là, ce sont nos deux invités du jour Ils vont nous édifier, shalom, bienvenue Installez-vous Alors Kassi Kalala, à Kinshasa, sois la bienvenue Merci, Tchimpi Tchimpi, voilà, il faut bien corriger J'ai l'art de massacrer les noms des autres Ça m'arrive souvent Donc Kassi Kalala, Tchimpi Voilà, Tchimpi c'est le nom de votre peau Oui c'est ça Qui est également quelque part dans cette salle Il est là aussi, il est là Alors El-George, shalom, bienvenue Merci Maman Dorkat Tout va bien ? Très bien Voilà La présence des dieux, c'est notre thème d'aujourd'hui Je ne sais pas Dans la présentation, avec tout ce que nous avons suivi, vous concernant Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter encore dans cette présentation ? Je dirais Maman Dorkat, que la présence de dieux c'est quelque chose de primordial C'est ce qu'il nous faut C'est comme de l'oxygène, c'est ce qui nous fait vivre Et un bon chrétien, quelqu'un qui connaît le Seigneur Ne peut pas vivre sans la présence de dieux Elle est indispensable à notre vie La présence des dieux est indispensable dans notre vie El-George, c'est notre thème d'aujourd'hui La présence des dieux Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui se prépare Mais ensemble avec les téléspectateurs Nous allons les découvrir dans cette émission De toutes les façons, toi tu n'es plus à présenter Autrefois tu étais de ce côté ici pour poser des questions Une fois aussi, on t'a déjà posé des questions dans ta grandeur Mais j'aimerais bien que cette année nous puissions te recevoir aussi comme invité principal Rien que toi, face à Maman Dorkaz Ça me fera plaisir Ces jours-là je vais préparer des questions Comme toujours Non, pas comme toujours Aujourd'hui il n'y a que des petites questions Pour aider les peuples de dieux à comprendre Mais avant d'entrer dans les vifs de notre sujet J'aimerais bien demander à Cassie Si on peut déjà écouter les tout premiers quantiques Avant de nager dans notre sujet du jour Oui, bien sûr, avec plaisir Les cieux proclamèrent Les cieux proclamèrent La gloire du Résucité Rien n'est qu'à la beauté du Seigneur 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 Il nous a racheté Giala La beauté du Seigneur L'agneau sur le trône Je fléchis mes genoux Pour t'adorer, toi seul T'adorer, t'adorer à jamais À jamais tu seras À jamais tu seras L'agneau sur le trône Et oui, je fléchis mes genoux Pour toi, pour t'adorer Pour l'or qui est en or Pour t'adorer, t'adorer, t'adorer T'adorer, t'adorer Seigneur, contempler ta présence C'est le désir de mon cœur Je fléchis mes genoux Je fléchis mes genoux Je fléchis mes genoux Pour t'adorer, toi seul Pour t'adorer, t'adorer, t'adorer Pour t'adorer, t'adorer, t'adorer Et voilà, à jamais il sera, n'est-ce pas ? Il s'est donné pour toi et moi Il s'est donné pour que toi et moi nous soyez là encore aujourd'hui Comme Georges l'avait dit dans la prière Nous n'avons rien à mériter Mais il nous fait encore grâce Et il t'est fait aussi grâce à toi qui nous regardes en ce moment Parce que ta grandeur entre dans ta maison Et nous t'apportons la bonne nouvelle de Jésus-Christ Elle s'appelle la sœur Kassim Kalala Chimpi Voilà, la présence des dieux Mesdames et messieurs, c'est notre thème d'aujourd'hui Alors vous avez dit que la présence des dieux C'est comme de l'oxygène pour nous On ne peut pas vivre en dehors de la présence du dieux Mais en quoi cette présence est-il importante ? Et en qui finalement bénéficie cette présence ? Est-ce que c'est pour toutes les créatures ? Ou c'est juste pour une catégorie de personnes ? C'est pour moi ou c'est pour... C'est pour vous deux Je peux En tout cas c'est pour vous deux Ok, je prends Alors voilà, la présence des dieux Moi je dirais aussi que c'est le cadre dans lequel nous entretenons Cette relation d'amour que nous avons avec le Seigneur Vous savez lorsque nous disons que nous sommes chrétiens Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un titre que nous a collé Mais nous sommes chrétiens par le fait que nous entretenons une relation amoureuse Vous savez lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un Que ce soit une relation dans le mariage ou amicale et tout Cette relation pour qu'elle dure Il faut l'entretenir justement Et la présence des dieux est le cadre idéal pour que cette relation-là puisse être entretenue Alors, à qui est-ce que la présence des dieux est bénéfique ? La présence des dieux, c'est vrai que nous vivons une année de grâce Comme Jésus-Christ l'avait proclamé Mais le pasteur à Toms le disait Mais il faut quand même pour faire partie de ceux qui jouissent de cette grâce Répondre aux critères La présence des dieux, c'est vrai que Dieu est omniprésent La Bible dit qu'il fait lever le soleil sur les méchants comme sur le juste Et pour tout le monde, Dieu, il est partout Mais le bénéfice de la présence des dieux Ceux qui découlent de la présence des dieux N'est destiné qu'à ceux-là qui appartiennent à Dieu La Bible dit qu'en ceux qui ont cru en lui Ont reçu le pouvoir de devenir enfants des dieux C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir Que Dieu disponibilise pour tous ceux-là Qui acceptent de le suivre et de devenir ses fils Donc il y a un critère Il y a des normes au fait pour jouir justement de la présence des dieux L'accès à la présence des dieux n'est pas disponible pour tout le monde Cet accès n'est pas disponible pour tout le monde Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, enfin il a tout dit Je voudrais juste un peu rajouter que C'est vrai que la présence de Dieu N'est pas disponible pour tout le monde Mais nous avons la capacité au travers de la présence de Dieu De pouvoir affecter d'autres vies Parce qu'au travers de la présence de Dieu en nous Ceux qui ne l'ont pas Vont constater qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos vies Et au travers de ce constat-là Il y a obligatoirement une prise de conscience qui se fait Quelque chose de bien, de positif je suppose De positif qui se fait Au travers de cette personne qui n'est pas Vous savez, avoir la présence de Dieu C'est aussi avoir une intimité avec Dieu Et on sent la différence entre quelqu'un qui a une intimité avec Dieu Et quelqu'un qui n'en a pas Alors on peut se retrouver dans un endroit Dans un lieu de culte Et si moi je vois que Mon frère ou ma soeur opèrent dans une dimension Que je n'arrive pas Je peux en conclure qu'il y a une intimité Je peux palper la présence de Dieu Et même si moi je n'ai pas accès encore À ce stade-là, à ce niveau-là Le fait d'avoir vu ce que la présence de Dieu Est capable de faire dans la vie de mon frère ou de ma soeur Cela va m'attirer et me pousser justement A rechercher justement cette intimité A rechercher cette présence Afin qu'elle puisse venir aussi dans ma vie Alors cette intimité également peut croître Je me permets de poser cette question Avec ces français faciles Je peux les dire ainsi Cette intimité peut également croître Ou ce que j'ai vécu aujourd'hui Je peux le vivre demain, après-demain, après-demain Ça reste statique C'est toujours la même chose ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr Qu'elle doit justement croître Vous savez, on parle de dimension même Lorsqu'il s'agit de la présence des Jeux De la relation avec le Seigneur C'est-à-dire que c'est possible De quitter d'une dimension vers une autre Vous savez, lorsque nous venons en Christ Jésus-Christ s'adressant à Nicodème Il lui dit qu'il faut naître de nouveau C'est-à-dire qu'en venant en Christ Nous naissons de nouveau Celui qui naît de nouveau est un bébé C'est-à-dire qu'il y a des étapes Même Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre Il n'est pas venu dans toute cette divinité Et prouver que je suis le Dieu Tout-Puissant C'est justement ce à quoi les Juifs s'attendaient Lorsqu'ils entendaient parler du Messie Ils s'attendaient à un leader politique Qui viendrait libérer du Joug du Roumain Mais il est venu comme tout le monde C'est-à-dire que la vie de Jésus-Christ sur terre Est justement, je dirais Un matériel didactique Pour justement nous apprendre Comment évoluer dans la présence du Seigneur C'est-à-dire qu'il y a des étapes Nous naissons de nouveau Nous sommes bébés en esprit Bébés spirituels Nous évoluons Cette intimité-là évolue justement C'est-à-dire qu'il y a des moments Où tu pries par exemple Juste un exemple, c'est pas tout ça Juste un exemple, il y a des moments Où tu passes un certain moment dans la présence du Seigneur Lorsque nous venons à Christ, c'est ça Tu as du mal à passer 10 minutes dans la présence du Seigneur Tu as du mal à passer 5 minutes dans la présence du Seigneur Mais plus tu évolues avec le Seigneur Plus tu t'habitues Je ne dirais pas s'habituer Ce n'est pas vraiment le terme approprié Mais plus tu deviens familier Je dirais à la présence du Seigneur C'est la même chose avec les relations aussi Entre nous Les relations interpersonnelles Une personne que tu rencontres aujourd'hui Même si tu as été gentil envers lui Ce n'est quand même pas à cette personne-là Que tu vas par exemple révéler certains secrets de ta vie Non, non Ça évolue Il faudra rester pendant un bon moment Pour que cette intimité-là Puisse justement grandir Dans la présence de Dieu aussi, c'est la même chose Dans la présence de Dieu, c'est la même chose Mesdames et Messieurs Ce sont là nos invités Nous parlons de la présence de Dieu Alors la sœur Cassie Le frère El-George Finalement, il y a des signes Qui peuvent me montrer à moi Qui suis dans la présence de Dieu Que Dieu est là En fait, Dieu est là tout le temps Puisque nous sommes l'image du Christ Quand Dieu a créé les cieux et la terre Il a dit faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Donc nous sommes l'image de Christ sur terre Donc Dieu est là parmi nous Même là actuellement, comme nous sommes là Il est là Maintenant, c'est à chaque enfant de Dieu De savoir comment activer Manifester, faire en sorte que la présence de Dieu Soit manifeste au milieu de nous Et comment faire que la présence de Dieu Soit manifeste au milieu de nous C'est la prière La vie de prière Demeurer dans l'intimité Le retrait Les jeûnes C'est comme ça en fait Que la puissance de Dieu se manifeste Jeûnent là les Congolais Je sais que vous venez de Paris Mais les Congolais jeûnent tous les jours Alors leur demander de jeûner encore Ça sera peut-être trop leur demander C'est un exemple C'est un exemple Mais c'est pour dire que Aujourd'hui, voilà Mais je pense que Comment activer la présence de Dieu en nous C'est vraiment dans l'intimité En rentrant dans la profondeur avec le Seigneur Vous savez, plus on est intime avec le Seigneur Mieux on le connaît Et plus on le connaît Mieux il a la facilité De se révéler en nous Et plus Dieu se révèle en nous Plus cela est visible en nous Et si cela est visible en nous Les gens le constateront Que nous avons la présence de Dieu en nous El George Vous savez, il y a une chose qui me vient à l'esprit en ce moment Vous savez, lorsque la Bible parle du fait que L'esprit de Dieu devrait se rependre sur toute chair La Bible parle de toute chair La Bible parle aussi du fait qu'il peut arriver qu'on étouffe le Saint-Esprit C'est-à-dire que la présence des dieux Et par tout l'esprit de Dieu est disponible Dieu est disponible pour tous Mais il peut aussi se faire que cette présence en nous ne puisse pas être activée Comme Cassie le disait tout à l'heure C'est-à-dire que Dieu est là Dieu est disponible pour tout le monde Il est mort et ressuscité pour nous tous Jésus-Christ n'était pas mort pour une certaine catégorie des personnes D'ailleurs, ce passage-là même de Joël, chapitre 2 Me permet d'ailleurs de me défendre moi en tant que rappeur Pour dire qu'il y en a qui te demandent Mais bon, pourquoi tu rappes pour Dieu ? Je leur dis que la Bible dit que l'esprit de Dieu N'est pas descendu sur une certaine catégorie de personnes Mais sur toute chair Donc c'est sur tout le monde que l'esprit sait répondre Et Jésus-Christ a répondu, et que Dieu a répondu de son esprit Il est disponible pour tous Mais ça dépend aussi de nous Il y a notre part des responsabilités Dieu fait sa part, il est là, il a la main tendue Il est disponible pour tout le monde Mais c'est aussi à nous Et comme Précile le disait tout à l'heure Cela s'active par le temps que nous passons avec lui Cela s'active par le temps de prière Le temps de méditation aussi Et aussi bien sûr le temps de jeûne aussi Jeûne et prière et tout ça Voilà, le temps de jeûne et prière Vous avez beaucoup plus mis l'accent sur la prière L'intimité Apprendre également à développer une relation personnelle finalement Avec ses dieux, les connaître Et si on les connait, on va chercher tout le temps à demeurer dans sa présence J'ai que comprendre que lorsque nous péchons Finalement, il s'éloigne de nous Il nous laisse Ou il est là mais il ne se manifeste pas Qu'est-ce qui se passe ? Lorsque nous péchons Ce qui se passe c'est que Papa Alain Molot disait un truc Il dit car l'homme qui ne peut voir le cœur condamne Toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis C'est-à-dire que lorsqu'il compatit, il vit toujours dans nos cœurs Tout à l'heure je parlais du fait qu'on étouffe le Saint-Esprit Et lorsque nous péchons, l'Esprit de Dieu est non seulement étouffé C'est-à-dire qu'on arrive à l'étouffé lorsque ce péché-là que nous avons commis Nous ne le confessons pas Dieu reste là mais il n'agit pas en nous Lorsque nous péchons, l'Esprit de Dieu est attristé en nous toujours C'est-à-dire qu'il est là mais il est attristé Je ne dirais pas qu'il s'éloigne totalement de nous Il est toujours là mais il n'agit seulement pas Et la solution à ce problème-là est simple L'une d'ailleurs de raisons qui prouvent d'ailleurs qu'il est toujours là Lorsque tu t'as jeûné pour te répentir C'est une prière qui dure vraiment quelques minutes On n'a pas besoin de jeûner pour avoir le pardon des dieux On n'a même pas besoin de faire des sacrifices Ça appartient au passé, l'ancien alliant ici qu'on sort Il suffit juste de parler à Dieu La Bible dit qu'il est juste et fidèle lorsque nous confessons pour nous pardonner Je ne dirais pas qu'il nous quitte vraiment Il n'agit peut-être pas mais il reste toujours là Parce que le rôle de l'Esprit de Dieu, la Bible dit qu'il viendrait pour convaincre justement du péché Lorsque nous péchons et même avant de pécher C'est l'Esprit de Dieu qui vient te signaler On entend deux voix, le diable dit vas-y pêche et puis il te donne Et lui il parle toujours fort Voilà, lui il parle toujours fort Mais il y a toujours cette douce voix de l'Esprit Qui est là même quand nous péchons Même lorsque nous sommes sur le point de pécher Et qui reste là encore même lorsque nous avons péché Vous imaginez un peu Nous avons souvent tendance à donner l'image d'un Dieu colérique Un Dieu pénitent, un Dieu méchant et tout ça Mais la Bible dans le psaume 103 On nous parle du Dieu long à la colère et riche en bonté Il ne conteste pas son fin La Bible dit qu'il ne garde pas sa colère à toujours C'est-à-dire que s'il peut être fâché contre quelqu'un C'est-à-dire qu'il est toujours là Sinon il ne serait pas fâché C'est-à-dire que si on part du fait que Dieu se fâche lorsque nous péchons Comment constatons-nous qu'il est fâché ? C'est-à-dire qu'il est là, il est toujours là C'est-à-dire que la solution c'est que nous péchons il est là Allons vers lui pour justement nous confesser Et lorsque nous confessons, il nous pardonne Il faut confesser et prendre également la décision de délaisser finalement C'est mal, c'est péché Mesdames et messieurs, marquons une pause La présence des dieux J'aimerais bien que vous puissiez également bien spécifier les choses On parle de la présence des dieux Y'a-t-il une différence entre la présence des dieux et être dans la présence des dieux ? Vous allez répondre à cette question après la chanson que Georges va nous proposer Je peux tourner par celui qui me fortifie Celui dans le sang, pritieux, me sanctifie Grâce à ce qui m'intimide et me terrifie Je résiste, clairement, il me reflut Grâce à lui, j'ai pu rélever le défi De la pureté, je mène une nouvelle vie Grâce à Jésus Je peux sentir du fil et de voisin Désormais, je vis dans la sanctification Le panneur a remplacé le malheur Enfin, j'ai pu connaître mon ascension Je m'endors une autre dimension En payant le prix dans la dévotion Je sens de la grâce et de la compassion De manger sur mon amour et ma passion Je m'amoureux Je pleins dans les hauteurs J'ai déjà pris mon enfant Je redescends toujours sur mes genoux Vers celui qui m'a lancé Afin de me ressourcer Je pleins dans les hauteurs J'ai déjà pris mon enfant Je redescends toujours sur mes genoux Vers celui qui m'a lancé Afin de me ressourcer Je peux me séparer de l'amour de Jésus Christ Sa présence est pour moi comme à Noazie Chaque fois que je suis pas là Le Saint d'Esprit s'attriste J'en reviens toujours à la source Pour ne pas être oisif Car j'ai du boulot Et j'ai besoin d'un grand lourd De ravitaillement Et la source sort de tout C'est mon chilo C'est lui qui m'a propulsé Et m'a fait défier le statu quo Même si le doute part Je suis pressé Si j'étends Je me relève illico Comme un bon ranc Je monte Et je viens de gloire encore Mais je te sens rendre compte Au pied du roi d'un roi Je monte vers une autre dimension En payant le prix de la dévotion Je suis sans la grâce et de la compassion Et mon Jésus Oh mon amour Et mon passion Oh mon amour Je pleins dans l'île d'or J'ai déjà pris mon enfant J'en reviens toujours sur mes genoux À celui qui m'a lancé Afin de me ressourcer Je pleins dans les retards Et je t'ai déjà pris mon enfant Je redescends toujours sur mes genoux À celui qui m'a lancé Afin de me ressourcer Arrête j'y reste C'est loin de toi Tu as les paroles de la vie Que saurais-je Sans la fraîcheur de ta présence Et la douceur de tes parvis À toi je reste accroché Pour n'est pas être fauché Permets-moi de te toucher De me fonder sur le rocher Aussi loin que je puisse monter Je serai descendre à tes pieds Sur toi je peux compter En toi je peux me confier Je pleins dans l'île d'or Et je t'ai déjà pris mon enfant J'en reviens toujours sur mes genoux Vers celui qui m'a lancé Je pleins dans l'île d'or Et je t'ai déjà pris mon enfant J'en reviens toujours sur mes genoux Vers celui qui m'a lancé Afin de me ressourcer Allez, allez Allez, allez, allez Allez, allez Allez, allez Alléluia Allez, allez, alléluia Alléluia Allez, alléluia Alléluia Vous êtes de moi Amorant, je pleins dans l'île d'or Comme un boomerang J'ai déjà pris mon enleveur Comme un boomerang Je les descends toujours sur mes genoux A celui qui me balançait Afin de me ressusciter Oh, oh, oh Boumerang, boumerang, mesdames et messieurs Une composition signée le frère L. Georges N'est-ce pas que, petit à petit Vous commencez à découvrir le frère L. Georges Vous l'aimez Quand on parle de Jésus, la star On sait directement dire que c'est le frère L. Georges Mais il ne s'est pas arrêté là Il a composé beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons Donc, crescendo, crescendo Ça, j'aime beaucoup Boumerang Magnifique Merci, on est vraiment bénis Avec cet album Alors, j'ai posé cette question Être dans la présence des dieux La présence des dieux C'est Dieu qui est quelque part Nous allons vers lui Ou c'est lui qui vient vers nous Ou c'est les deux Dieu est présent partout Et à tout moment Nous pouvons aller vers lui C'est-à-dire que Là, on est là en train de parler Et je peux commencer à prier Je peux commencer à parler à Dieu Et il est là en fait Il m'entend Il est omniscient Omniprésent Omnipotent Il sait tout Il connaît tout Même avant même que je puisse penser Prier Il sait déjà que j'ai envie de prier Il connaît En fait C'est les deux en fait Dieu est présent Et on a la capacité justement Maintenant, nous En tant qu'hommes De manifester En fait, il ne s'agit pas De la présence de Dieu Je pense qu'il s'agit plutôt De manifester vraiment La présence de Dieu Parce que la présence de Dieu C'est vaste Et maintenant, je dirais Que dans la présence de Dieu Il y a beaucoup de points J'ai posé cette question Je me réfère toujours De la Bible La même Bible m'est dit Il est omniprésent Comme vous l'avez dit Il est partout au même moment Il est là Pendant que ce programme Est en train de passer Il est là avec nous Il est à la maison Avec ceux qui nous regardent Il est quelque part Dans le monde Dans un coin Il y en a qui sont en train De prier Il y en a qui sont allés Chez les féticheurs Il y en a qui sont Dans les boîtes de nuit Il y en a qui sont En train de vendre Il y en a qui sont En train de travailler Dans leur bureau Il est partout Au même moment Et la même Bible m'est dit De le chercher Pendant qu'il s'y trouve Alors comment dissocier un peu Ces deux passages Est-ce une contradiction Elle, Georges Il est partout au même moment Mais il demande encore De le chercher Pendant qu'il est là La Bible ne se contredit jamais La Bible, c'est Dieu C'est qu'il se révèle Dans sa parole Dieu, il est parfait Il ne se contredira jamais Nous devons le chercher Pendant qu'il se trouve Nous devons chercher Dieu Même s'il est là Il faut le chercher C'est-à-dire que nous devons Manifester la volonté Vous savez Dieu Notre Dieu est un gentleman La Bible dit Dans le livre d'Apocalypse Il se tient à la porte Et il frappe Il s'agit d'une des églises Dont Jean part dans l'Apocalypse C'est l'église de Dieu lui-même Mais pour entrer Dans sa propre église Il faut qu'il frappe C'est-à-dire qu'il ne nous obligera Jamais à lui appartenir C'est pas un dictateur Il n'est pas du tout un dictateur Il est bon Je dirais même qu'il est cool Voyez-vous Nous devons manifester La volonté d'aller vers lui aussi Pour que nous puissons Commencer justement Tratener cette relation-là Avec lui La Bible dit dans Romain 10 C'est l'apôtre Paul Qui parle Il dit que Dieu aimerait Manifester sa bonté Être bon envers tout le monde Parlant des païens Mais il dit Comment croiront-ils En celui dont ils n'ont pas Entendu parler C'est vrai que Dieu est là Mais les païens Pour qu'ils soient gagnés Ils doivent entendre parler de Dieu Et lorsqu'ils entendent parler de Dieu Ils doivent eux aussi Prendre la décision Vous savez Généralement Je pense même qu'on le fera encore aujourd'hui Lorsque nous devons gagner les âmes Les âmes que nous gagnons Doivent faire cette prière d'acceptation Voyez-vous C'est-à-dire que l'homme a sa part aussi à faire Dieu est là Nous devons aussi aller vers lui Donc la Bible ne se contredit pas Lorsqu'elle dit que Nous devons le chercher Pendant qu'il se trouve Il y a même un autre passage dans la Bible Qui dit Le psalmiste qui dit Je te cherche de tout mon cœur Ne me laisse pas m'égarer Loin de commandement Nous devons aussi chercher La Bible dit aussi Dans Matthieu chapitre 7 Matthieu 7 C'est un verset que nous connaissons Cherchez vous trouverez Frappez Nous devons le chercher Demandez on vous donnera Nous devons frapper Insister pour que nous puissions le trouver Dieu aimerait que Nous puissions Il aimerait voir en nous Cette détermination là De vivre avec lui C'est la même chose Même dans les relations humaines On a besoin de ça Pour ajouter ma monde d'orcas Par rapport à ce que Pour appuyer ce que El George disait Vous savez Dieu Il est capable de tout faire Donc il est Dieu Il a créé les cieux La terre Il a tout fait Le surnaturel Quand on voit l'univers Comment tout est super positionné Dieu est capable de faire Des choses qui nous dépassent Alors il est Dieu Il peut ordonner Que sa présence se manifeste Sa présence peut se manifester Mais Dieu nous donne toujours Comme il l'a dit La possibilité de choisir Donc approcher Dieu Manifester la présence de Dieu C'est un choix Vous savez C'est comme les dons Que Dieu met en nous On peut avoir des dons en nous Mais si on ne prie pas Si on ne passe pas du temps Dans l'intimité Si on ne passe pas du temps Avec le Seigneur Les dons qui sont en nous Ne seront jamais activés Et pourtant Ils sont en nous C'est pareil avec la présence C'est comme la présence Manifeste de l'esprit En nous Parce que quand on parle De la présence de Dieu C'est que le Saint-Esprit Est en nous Et se manifeste Alors comment quelqu'un Qui n'est pas nourri Le Saint-Esprit se nourrit De nos prières De notre foi De notre méditation Comment quelqu'un Qui n'est pas nourri Peut se manifester Nous en tant qu'être humain Si on ne nous donne pas à manger Si on ne nous donne pas à boire On va être faible C'est la mort Alors c'est en fonction De maintenant La profondeur De notre intimité De l'intensité De notre intimité Du temps que nous passons Dans la présence de Dieu C'est en fonction de cela Que celle-ci se manifeste En nous Plus nous passons du temps Dans la présence de Dieu Plus elle sera manifeste Et en fait Le Saint-Esprit Il est là Comme il l'a dit Il est disponible Pour tout le monde La présence de Dieu Est disponible pour tout le monde Maintenant C'est à nous Le Seigneur Ne va jamais nous forcer D'aller le chercher Mais Il nous donne tout Sur un plateau d'argent Et il nous dit Tenez Celui qui veut me chercher Celui qui veut me chercher Me trouver Me chercher Mais c'est un choix Mais s'il pouvait Autant de Moïse A l'époque A ces temps-là On n'avait pas le choix En fait Et aujourd'hui Comme nous sommes sous la grâce On pense que c'est quelque chose Qui n'est pas indispensable On pense que c'est indispensable Que c'est pas indispensable Je me dis Je peux ou ne pas le faire Je peux ou ne pas le faire Mais si on était à l'époque d'avant Regardez l'histoire De Ananias et Saphira Ils ont menti directement Sur le coup Ils sont morts en fait A l'époque C'était instantané Et aujourd'hui en fait On n'a plus cette conscience-là Parce qu'on est sous le temps De la grâce Et qu'on est sous le temps De la miséricorde de Dieu Et que le Seigneur Nous donne cette possibilité De revenir vers lui Même lorsque nous péchons Même lorsque nous attristons Le Saint-Esprit Il a toujours une main tendue vers nous Alors on ne réalise pas en fait On ne réalise plus cela Et c'est pour ça en fait Qu'on pense aujourd'hui Que la présence de Dieu C'est quelque chose Qu'on peut ne pas avoir La présence de Dieu Ou elle peut ne pas être là En fait elle est là tout le temps Mais je peux le chercher aussi Sans pour autant Qu'il se manifeste C'est possible aussi Oui Je suis là Je les cherche Je les supplie Je prie Je médite Je pleure Même je me jette par terre Et puis Je ne sens rien Je ne vois rien Je n'entends rien Moi je pense que c'est impossible Parce que la Bible dit Je n'ai jamais vu quelqu'un Venir dans la présence de Dieu Et rester le même Donc c'est impossible Qu'on vienne dans la présence de Dieu Et qu'il n'y ait pas quelque chose Qui se passe dans notre vie Oui peut-être instantanément Quelque chose ne va pas se passer Là sur le coup Mais je peux prier dans ma chambre Et expérimenter la présence de Dieu Deux jours après Après ça dépend de la foi de chacun Moi dans mon expérience J'arrive aujourd'hui Quand je prie avec Dieu Je sens la présence de Dieu Je sais que quand j'atteins Une certaine dimension de prière Je sais ressentir la présence de Dieu Et je prie vraiment Que chacun d'entre nous On arrive à cette dimension là Où chaque fois qu'on rentre Dans notre chambre haute Qu'on puisse être capable de palper A chaque moment où je rentre Dans ma chambre haute Je sais qu'à ce moment là Je vais monter Et c'est quelque chose Pour moi C'est quelque chose Qu'on peut avoir tout le temps Tout le temps Là si actuellement Je dis Maman d'Orcas C'est le genre On se met à prier Et que je veux Je dis Saint-Esprit Je veux te voir Quelque chose va se passer en fait C'est impossible C'est impossible Que quelqu'un vienne Dans la présence de Dieu Cherche la présence de Dieu Demande la manifestation De la présence de Dieu Et qu'il ne se passe rien C'est impossible C'est-à-dire que J'aimerais ajouter Ce que Cassien est en train de dire C'est-à-dire que C'est impossible Que l'on cherche Dieu Et qu'on ne le trouve pas Mais il a dit une chose Ici très très importante Tout dépend de la foi De chacun Il nous dit Que sans la foi Il est impossible D'être agréable à Dieu Il arrive que Dieu Ne se manifeste pas Si on manque justement Cette foi-là Vous savez Dieu Il n'est pas un humain On ne le touche pas Dieu est esprit Nous devons nous approcher De lui justement Avec la foi Elle est une ferme Assurante de choses Qu'on espère Une démonstration De celles qu'on ne voit pas C'est-à-dire que Tout dans le cadre De la présence des dieux N'est pas visible Comme ça à la une Et même la Bible Lorsque nous la lisons Nous ne la lisons pas Comme un roman Ou comme un bouquin Nous avons besoin De la révélation Tout est spirituel Et lorsqu'il s'agit De tout ce qui est La présence des dieux Aussi est spirituel Tout ce qui est esprit Nécessite la foi Tout dépend Comme Cassilio le disait Tout à l'heure De la foi de chacun Quand on a la foi Dieu se manifeste toujours Dieu répond toujours La Bible le dit Qui se nourrit de notre foi Et c'est quand il n'y a pas La foi justement Quand on prie Sans respecter les critères Les normes Réquises Pour être dans la présence des dieux Pour voir la présence des dieux Se manifester C'est là maintenant Qu'il y a un problème Et même Il arrive d'ailleurs Qu'on le cherche Mais qu'on le cherche mal Il arrive par exemple Que quelqu'un Cherche Dieu Et qu'il demande quelque chose La Bible le dit Nous devons faire connaître Le besoin de Dieu Par des prières Et des supplications Mais il fait connaître Ce besoin de Dieu Par des prières Et des supplications Tout en ayant un péché Non confessé par exemple Et la Dieu ne se manifeste pas Il est impossible Que Dieu ne se manifeste pas A ceux qui le cherchent bien En ayant la foi Qui peut justement Se manifester Alors il faudra donc Répondre également A tous ces critères Avant de commencer A les chercher Il faudra vraiment faire aussi Un examen Des consciences Est-ce que J'ai bien fait les choses Est-ce que Je peux m'approcher de lui Alors quelqu'un peut-être Dira Moi je viens de tuer Je viens d'assassiner Une personne Moi je viens de mentir Je viens de voler Finalement Dois-je encore m'approcher M'approcher de lui Est-ce qu'il va exaucer ma prière Il y en a même Qui parlent des péchés mignons Il y en a même Qui ont catégorisé les péchés Il y a des péchés Qui sont plus grands Que les autres Les péchés acceptables Voilà Les péchés passables Ce que tu as fait là C'est passable Mais ce que toi tu as fait En tout cas C'est inacceptable Donc on commence même A penser A la place des dieux Que direz-vous A cette personne En fait moi je dirais Que la ruse Le diable est malin C'est pour ça Qu'on l'appelle le malin C'est-à-dire que Lorsque nous péchons Voilà C'est que Nous sommes tombés Et le diable En fait Met en nous Un sentiment de culpabilité Et lui en fait Le diable Son désir C'est que Nous ne puissions pas Être proches de Dieu Que nous puissions nous éloigner Nous puissions nous éloigner De sa face Donc en fait Les sentiments de culpabilité Font que nous avons En fait pour nous 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 disons En fait Non j'ai péché Je ne peux pas retourner vers Dieu Mais en fait C'est justement là Que Dieu nous attend C'est à ce moment là Que Dieu attend De voir justement L'amour Que nous avons pour lui Vous savez Quelqu'un qui craint Le Seigneur Quand tu pêches Tu n'es pas bien Quand tu commets Un péché Tu sens T'es rongé Tu ne dors pas bien Tu culpabilises Au fait Et c'est dans ce moment là Que Dieu attend justement Que nous puissions revenir Vers lui La Bible dit Si quelqu'un prie S'humilie Et prie Je délivrerai son pays La Bible dit aussi Que si quelqu'un Avoue ses transgressions Qui ne les cache point Qui les avoue Il obtient miséricorde C'est la parole de Dieu Et la parole de Dieu Comme l'a dit Et le genre ne se contredit jamais Il est un Dieu Qui est miséricordieux Et le diable est un menteur Le diable veut nous faire croire Que Dieu ne peut pas nous pardonner C'est pour ça Qu'il met ce sentiment De culpabilité en nous Afin que nous ne puissions pas Revenir vers Dieu Parce que lui Plus nous reviens En fait Qu'est-ce qu'il se passe Quelqu'un qui pêche Qui ne revient pas vers Dieu Qu'est-ce qu'il se passe Il va dire Je suis trop sale Pour revenir vers Dieu Alors qu'est-ce qu'il va faire Il va continuer dans son péché Continuer un péché Qui va en entraîner Encore un autre Un autre Un autre Et là Le travail de récupération Sera de plus en plus difficile Pour que cette personne Puisse revenir au Seigneur Alors j'aimerais dire Aux personnes qui nous suivent Que Dieu n'attend pas de nous Que nous soyons parfaits Pour venir à lui Et le dernier exemple Que je voudrais dire C'est que Nous avons l'exemple Du brigand à la croix On peut imaginer Qu'il a fait tout ce qu'il a fait S'il a été crucifié à la croix C'est que vraiment C'était quelqu'un de mauvais Parce que la Bible disait A l'époque On disait Maudit quiconque Qui est perdu au poids Donc vraiment Que cette personne A dû remettre Les pires choses Mais Cette personne-là Ce brigand-là A eu la grâce D'être aux côtés du Seigneur Et jusqu'à la dernière minute Il s'est répanti Et le Seigneur lui a dit Tu seras avec moi Donc La grâce Elle est disponible Pour tout le monde Sans exception Mais là c'est beaucoup plus Par rapport à la personne Elle-même Finalement Qui prend conscience De la chose pire Qu'elle a commise Mais notre entourage aussi Elle, Georges À un moment d'orcas Vraiment Tu as fait ça À un moment d'orcas Les gens commencent A te pointer du doigt Et puis finalement Tu t'es dit Tout le monde est au courant Tout le monde m'empêche Finalement De retourner vers ses dieux L'entourage également Peut nous influencer Négativement Oui L'entourage influence négativement Mais Vaudra te faire croire Que l'entourage Constitue un frein Pour que tu te repentes Justement Mais ce qui compte Ce n'est pas l'entourage C'est Dieu C'est Dieu qui nous sauve C'est ce qui compte C'est ce que Dieu Fait pour toi Dans la Bible Il y a quelqu'un Qui était justement Victime de ça Il s'agit de l'apôtre Paul L'apôtre Paul Se définit lui-même Comme étant le pire De pécheurs L'autre version On dit le premier D'entre les pécheurs Pourquoi ? Parce qu'il insiste Il précise Il a persécuté l'église Imaginez Vous savez On lit ça dans la Bible Mais on ne le réalise pas parfois Saul de Tarse Était un persécuteur Vous imaginez Maman d'Orcas Maman d'Orcas Prie à la rédemption Par exemple À Lupin Moi je prie à la compassion À l'imméter Donc s'il faudrait Que nous puissions contextualiser L'histoire de Paul Aujourd'hui On pouvait dire que Paul de Tarse Qui est devenu l'apôtre À persécuter Les frères et sœurs De la rédemption Et est venu Vers Anani Qui prie à la compassion limitée Pour se faire baptiser Vous imaginez un peu Ce que ça peut faire Blessure intérieure Et tout ça L'entourage n'a pas aidé Paul Mais l'entourage n'a pas Empêché Paul De devenir apôtre Ok C'est à dire que L'entourage ne peut pas T'empêcher de te repentir C'est Dieu qui le dit Dieu quand il dit Qu'il est juste et fidèle Pour pardonner tous les péchés Que nous avons commis Il n'a pas du tout Fait mention de l'entourage Il y a des gens Qui ont commis pire que ça Il y a David Qui a carrément tué Un de ses officiers Pour prendre sa femme Vous savez David à l'époque De son adultère Avec Bathsheba Il n'y avait même pas encore La grâce de Jésus Christ Elle n'était même pas encore venue Mais David se repentit A cette époque là Et il a tué Uri Le mari Je dirais l'ex-mari de Bathsheba Il a non seulement Pris la femme d'autrui Il a tué le mari Qui lui était dévoué Completement Mais il se repentit A l'époque La grâce n'était même pas encore Proclamée Mais avec cette même femme Bathsheba De cette femme Bathsheba Est née Salomon Qui était le succession de David Si Dieu a pu faire grâce A un criminel Permettez-moi de le dire Comme David à l'époque Combien de plus fortes raisons Ne ferait-il pas grâce A un criminel de cette époque Dieu n'a pas changé Il est resté le même Il est le même Pour le siècle Le siècle Donc il n'y a pas de péché Plus grave devant Dieu Il n'y a pas de péché Plus grave devant Dieu Mesdames et Messieurs Toi qui nous suis en ce moment Vers la fin De ce nouveau numéro On te donnera également L'occasion Finalement De te répentir Devant ton Dieu Rien que toi Face à ton Dieu Pourquoi pas Pour toi qui n'as pas encore Dit oui A Jésus Tu vas Aujourd'hui Nous allons te le permettre Nous allons te donner l'occasion De dire oui à Jésus D'ouvrir le port de ton cœur Pour que finalement Christ fasse son entrée La Sœur Cassie Troisième chanson Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Nous t'adorons Seigneur, nous t'adouons Yo s'entame, solo yo s'entame Yo s'entame, solo yo s'entame Attalina, l'écolope, nasce Ammonite, l'écolanina, yon Aluki, yon wana seno mabelele Namonite, l'écolanina, yon Yon wana tatolimo nene na yon Yon wana tatolimo nene na yon Yon wana yembeli oya wei Yon wana kumisika mbano yon Yo s'entame, solo yo s'entame 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 Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance La présence des dieux Est-ce que la présence des dieux se manifeste seulement dans toutes ces agitations ou il peut également se manifester dans les calmes, dans les silences ? Je dirais que la présence de dieux se manifeste dans plein d'états. C'est vrai que des fois, comme tu dis, moment d'orcas à l'église, on voit que la présence de dieux est là, certaines personnes tombent, etc. En fait, on n'a pas tous la même sensibilité. Ce n'est pas parce que nous ne tombons pas, ce n'est pas parce que nous ne crions pas, que cela veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en train d'agir en nous à ce moment précis. C'est juste que, voilà, qu'on a des sensibilités différentes. Il y en a qui, quand ils reçoivent de la part du Seigneur, quand ils reçoivent la présence de dieux, quand ils sentent la présence de dieux, ils sont très calmes. Il y en a qui, pendant ces moments, reçoivent de la part du Seigneur. Il y en a qui, voilà, qui sont saisis, qui n'arrivent pas à contrôler. Moi, j'ai déjà vécu ça. Moi, même à l'époque, je me moquais des gens qui tombaient parce qu'à l'église, je me moquais des gens qui tombaient. Non seulement, je me moquais des gens qui tombaient, même ceux qui parlaient en langue. Et puis à la maison, si on rentrait, on jouait au pasteur et tout. Parce que mon père est pasteur. Du coup, quand on rentrait à la maison, on mettait les chaises et tout dans notre cave et tout. Et puis on jouait au pasteur et tout. Et on imitait les gens à l'église, comment ils tombaient et tout. C'est quelque chose qu'on peut voir comme de la blague. Mais le jour où ça nous arrive, je peux vous rassurer que quand on ressent le poids de la présence de dieux sur nous, il y a des fois où on ne peut pas maîtriser. C'est tellement fort que le corps, en fait, ne peut pas supporter ça, en fait. Et donc, non, il y a plusieurs moyens de vivre la présence de dieux. Elle, Georges ? Moi, ça me fait penser à une histoire... Quand ça t'arrive, tu sautes ? Ben oui, avec saisi par l'esprit, on peut faire tout ça. Vous savez, quand nous sautons, là, les gens se moquent parfois aussi. Mais ça, pas ce que Dieu a fait pour nous. Moi, c'est l'un des moyens par lesquels je m'exprime pour dire à Jésus, ben écoute, tu m'as tout donné, alors je te donne même mes seaux et ma folie et tout. Ça m'a fait penser à une histoire à l'époque, commençant à notre marche avec le Seigneur. Alors, il était question de faire pour nous la prière de fusion de l'esprit, le baptême du Saint-Esprit. Je savais que l'une des manifestations de l'esprit, c'est de parler en langue. Moi, j'ai rêvé de parler en langue. Je voulais parler en langue, je voulais voir un peu ce que ça fait de parler en langue. Mais lorsqu'on a fait cette prière-là, ce jour-là, pas si, j'étais blessé. Tu n'avais pas parlé en langue. Et ce jour-là, je suis rentré à la maison, j'ai dit, Seigneur, tu m'as déçu. C'est-à-dire, je n'ai rien senti. Mais Dieu n'est pas, qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure, que Dieu n'est pas dans les manifestations, en fait. Ça me rappelle aussi une histoire où Elie, après que Dieu se soit manifesté, quand il a tué les prophètes de Bâle et tout, devant les prophètes de Bâle, ils devaient prier pour que leur Dieu se manifeste et tout. Dieu se manifestait, le Dieu d'Elie s'est manifesté par le feu. Dieu a vu, Elie a vu Dieu se manifester par le feu. Alors, il était, c'est une longue histoire, il devait fuir et puis il se retrouvait. Il a fait une longue marche, après il se retrouvait à un endroit où Dieu lui a dit de se tenir devant une montagne et Dieu devait se manifester. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu de voix impétueuse. Dieu n'était pas dans le voix impétueuse. La Bible dit qu'Elie était restée là et Dieu s'est plutôt manifesté dans un murmure doux et légère. Parce que parfois Dieu se manifeste dans des choses où on s'y attend le moins. Aujourd'hui, par exemple, permettez-moi encore une fois d'en parler. Au Congo, je ne sais pas s'il a compris le besoin des Congolais. Quand il se manifeste au Congo, c'est toujours avec des agitations. Oui, bon, même en France aussi. En France, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Mais au Congo, c'est... Je ne sais pas, peut-être que c'est la particularité de notre pays. Dieu comprend vraiment les Congolais, ils disent cela. Non, je ne dirais pas que c'est Congolais, c'est la particularité de l'Africain. De l'Africain en général. C'est-à-dire que moi, je pense que... Oui, Cassie, tu as dit quelque chose de très, très capital. En fait, l'Africain, déjà, de nature, on est très... Il est très expressif. Voilà. C'est comme ça qu'on est. Les Congolais, plutôt, les Européens, ils sont trop cartésiens, ils sont trop réfléchis et tout. Je ne dis pas que nous, on ne réfléchit pas, on réfléchit d'ailleurs encore mieux. Mais oui, ça, c'est vraiment le propre des Européens. Mais déjà, nous, par notre culture, c'est comme ça. Et Dieu, voyez-vous, il n'est pas contre ça. Mais Dieu se manifeste parfois dans des choses auxquelles, en certain moment... Le groupe Kael a fait un chant, d'ailleurs, il tire sa gloire même de n'importe quoi. C'est ce qui se chante. Et pour mon cas, par exemple, Dieu, Cassie, se manifeste par le rap aussi, n'est-ce pas ? Mais on n'y croyait pas, n'est-ce pas ? Quand il reçoit la présence de Dieu, il rappe. Ah oui, hein. Il rappe. Voilà. Tu vois ? C'est une folie. C'est la folie de Dieu. Paul dit que c'est plus sage que les hommes. Donc Dieu peut se manifester même par le rap. Je sais qu'il y a des gens qui n'y croient toujours pas. Mais bon, c'est Dieu. J'étais parmi ces gens-là, mais heureusement. Gloire à Dieu. Voilà, je me suis répandue. Et là, j'y crois, j'y crois. Parce que ce n'est pas parce que tu es là. Mais il y en a également qui commencent à copier aussi El-George. C'est vrai, on s'inspire toujours aussi de quelques-uns. C'est bien, ce n'est pas mauvais, mais il faut toujours rester aussi dans la parole. Tu es dans la parole, El-George. Tu me connais. Moi, j'ai dit toujours les choses telles qu'elles sont. Quand je suis tes textes à toi, c'est vraiment du contenu. Donc tu restes vraiment dans la source, au fait. Tu restes dans la source. Et ça, c'est bien. Donc toi, jusqu'aujourd'hui, tu ne crois pas. Moi, je te demanderais de chercher l'album de El-George. Cherche même Crescendo seulement. Cherche seulement cet album-là. Et tu peux même t'enfermer dans ta chambre. Vraiment, si tu ne pries pas. Donc, tu es animé par un autre esprit. Mais si c'est vraiment l'esprit des dieux qui t'anime, tu vas commencer à prier. Tu vas même pleurer. Tu vas même pleurer. Donc, Kota, râpe toi, 20, déjà, c'est bon. Merci, maman. C'est bon. Et continue comme ça. Alors, Dieu, il se manifeste même dans les silences. Il est Dieu. Vous avez dit, d'ailleurs, c'est la Bible qui l'est dit, mais vous l'aviez confirmé ici. Personne ne vient dans l'âme des dieux et retourne tel qu'elle était venue. Mais de nos jours, je ne sais pas si vous allez me contredire, j'ai fait un petit constat. Il y en a qui sont plus âgés, spirituellement, que moi. Quand je regarde, je me dis, mais c'est toujours la même personne que j'ai connue. Il a toujours la même vie. Il a toujours le même comportement. Il a toujours le même caractère. Alors, comment vous expliquez cela ? Dieu, il se manifeste. Après, il va en pause. Après, il revient. Après, ça se passe comment ? Au fait, quand Dieu se manifeste, on peut aller à l'église. Je donne un exemple. On va à l'église. Voilà. On reçoit le baptême du Saint-Esprit. On te dit, voilà, toi, tu vas prêcher la parole. Ta vie ne sera plus la même, etc. Tu vas recevoir des opportunités. Dieu va faire ceci, ceci, cela. Tu seras quelqu'un d'élevé, etc. Une parole qui sort pour un frère. D'ailleurs, chez les chrétiens, c'est tout le monde qui sera élevé. Je ne sais pas qui va rester en bas. Non, mais de toutes les manières, on est appelé à être élevé. Après, tout dépend de... C'est un acquis. Tout dépend de... Bon, l'élévation dont moi, je parle ici, entre guillemets, personne ne va être coordonné. Quand on dit élevé, donc on doit tous avoir des bureaux climatisés. On doit toujours avoir des belles voitures dans les standings, là. Finalement, quand nos chaussures, là, auront des problèmes, il n'y aura pas de coordonné parce que Dieu a élevé tout le monde au rang des ministres. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, en fait, tout dépend, en fait, de... Je peux recevoir. Je reçois la parole, je la scelle dans mon cœur. Mais après, en fait, tout dépend de moi, ce que je décide de faire de cette parole demain. C'est-à-dire que pour atteindre les... Il y a des promesses qui sont rattachées à nos vies. Lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, quand nous allons, il y a des choses. Dieu manifeste sa présence. Voilà, il y a des choses, des promesses, des paroles, des médictions qui sont rattachées à notre vie. Maintenant, il y a des conditions aussi. Pour attendre ces bénédictions. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit que j'aurais ça, que je ferais ci, je serais ceci. Que sans rien, sans prière, sans vie de sanctification, sans... Voilà, maintenant, une vie de désordre, etc. Cela va arriver dans notre vie. Non, il y a un chemin à suivre. Il y a des préceptes à suivre. Il y a des sacrifices à faire. On ne peut pas te dire demain, tu seras un grand prédicateur de l'évangile. Et on te dit, tu vas prêcher la parole. Tu dis, amen. Et quand tu rentres chez toi, tu ne prends pas le temps de méditer la parole. Ça n'a pas de sens, en fait. Et demain, tu te plains, tu te dis, mais pourquoi Dieu, tu m'avais dit que je serais prédicateur, tu m'avais dit que je serais, je serais, je serais, mais je ne le suis pas. Vous savez, dans l'histoire, quand on regarde le prophète Samuel, Samuel avait été choisi avant même qu'il soit conçu dans le sein maternel. Dieu l'avait déjà prédestiné. Il l'avait déjà appelé. Et Samuel, il était appelé. C'est-à-dire que quand le Seigneur a appelé Samuel et que Samuel a entendu la voix du Seigneur, que le Seigneur lui a dit, voilà, je vais faire ça, 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 ça avec toi. Samuel, il n'est pas parti directement attendre que le Seigneur fasse. Samuel, il a eu un moment de formation. Il a reçu la formation du sacrificateur Élie. Il a été formé. Donc, il a appris. Il a appris à développer à ce que l'onction qui était sur lui puisse se dilater, écouler. Il a appris. Ça lui a pris du temps pour qu'ensuite, avec le temps, Samuel puisse commencer à exercer dans sa fonction. Quand le Seigneur a parlé à Samuel, Samuel était jeune. Et quand Samuel a commencé à exercer dans sa fonction, il était plus âgé. Maintenant, si entre ce temps-là, Samuel n'avait rien fait, il avait dit, parce que Samuel, quand même, il a entendu la voix du Seigneur. Donc, on peut dire qu'il a parlé face to face avec le Seigneur. Donc, il aurait pu dire, ah, c'est bon, Dieu m'a dit. Parce qu'on aime souvent dire Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, donc c'est bon, c'est terminé, c'est comme ça. Non, Samuel a eu sa formation, il a été formé, il a pu développer les talents, les dons qui étaient à lui. Il a pu apprendre à les développer. Et c'est comme ça qu'après, ça s'est matérialisé. Physiquement, ça a été palpable. Donc, tout dépend aussi de nous-mêmes, en fait. Qu'est-ce que nous décidons de faire des paroles que nous recevons de la part du Seigneur ? Pareil avec David, il a été au 1, mais ce n'est pas, du coup, qu'il est devenu roi. Il est passé, voilà. Il est passé par une étape de formation. Chose difficile aujourd'hui, Algen, je t'ai posé cette question en tant que jeune artiste également. Vous n'aimez plus la formation. Oui, oui, oui. Vous, c'est la prophétie, directement, demain, je commence. Exactement. Directement, demain, je vais vivre ce qu'on m'a dit. Oui, et vous savez, mon mandorca, c'est justement l'une des raisons pour lesquelles j'ai intitulé mon album Crescendo. Lorsque vous parcourez l'album, vous allez vous rendre compte que le message continu dans l'album, c'est un message qui encourage au fait à être patient. Moi, je parle généralement en termes de l'art de la patience. C'est quelque chose à laquelle la génération d'aujourd'hui n'est fait pas du tout attention. On le disait tout à l'heure, toutes ces personnes de la Bible ont suivi une certaine formation. Dieu n'expose jamais une personne sans l'avoir préparée au préalable. Dans la chanson que j'ai faite en featuring avec mon pasteur, le conseil qu'il me donne, il me dit « Dieu ne peut t'élever pour te détruire ». C'est-à-dire que pour que tu ne sois pas justement détruit, il prend le temps avant de t'élever, de te préparer, de te former. Parce qu'il y a une chose que les jeunes surtout ne comprennent pas. Moi, j'en rencontre plusieurs qui me disent « j'aimerais être comme toi, j'aimerais être connu comme toi ». Il vient de te demander un featuring, les raisons, les motivations pour lesquelles il veut faire un featuring avec toi, c'est que « Nalina Bima ». « Fulangai ». « Fulangai ». « Tu veux être exposé ». Mais ce que les gens ignorent, c'est que l'exposition, la gloire, on te jette de fleurs, on te jette de roses. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Il y a les épines. Il y a des difficultés que l'on rencontre. « Sacrifices ». « Sacrifices » aussi qui ne sont toujours pas évidents et tout. Il y a des persécutions. Il y a le risque de commettre un scandale. Il y a des tentations. La gloire, quand on est élevé. Vous savez, il y a des gens qu'on a eu à critiquer parce qu'ils étaient élevés et qu'ils ont commis des erreurs. Mais lorsque tu arrives à leur place, je te dis « Non, mais parfois, il faut se repentir. » Parce qu'on critique parfois sans avoir vécu ce que ces gens-là ont connu. Tu n'imagines pas à quelle tentation tu peux faire face. Mais Dieu, au fait, avant de t'exposer, de te mettre là, il te prépare justement pour que tu sois en mesure de supporter ce genre de tentation-là. Beaucoup de gens n'acceptent pas ce moment de préparation. Et c'est même pour ça aussi qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler des scandales, des ministères qui commencent et qui s'arrêtent. Des gens qui commencent par l'esprit, comme Paul le Dieu Galate, qui commencent par l'esprit et finissent par la chair. Pour répondre aussi à cette question, j'aimerais dire aussi que c'est possible de commencer avec Dieu, dans la présence des dieux, et de finir en dehors de la présence des dieux. Ça se fait. La Bible même en parle. La Bible parle même des faux prophètes. Paul parle même de ceux qui auront l'apparence, la piété, qui renieront ceux qui ont fait la substance, ceux qui constituent en fait la force et tout. C'est-à-dire que c'est des choses qui arrivent aujourd'hui. La Bible, on en a parlé clairement. C'est possible. Mais pour que cela n'arrive pas, acceptons le temps de brisement, le temps où Dieu nous taille, pour que nous puissions être en mesure de tenir lorsque l'élévation et les tentations viendront. Voilà. Après, non, même les pasteurs que vous enviez aujourd'hui, mesdames et messieurs, si seulement on avait le temps de recevoir chacun d'eux et que chacun partage également son parcours, vous allez dire, ah bon, tu es passé par tout ça. Vraiment, moi, je ne saurais pas. Donc, après, non, la patience fait partie également du fruit de l'esprit. Donc, demandez également au Saint-Esprit de nous aider vraiment de ce côté-là. N'est-ce pas que tu veux vivre l'élévation, tu veux être élevé, accepte aussi la préparation parce que l'élévation vient avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et le pasteur Marcelo dit que la tentation, c'est une invitation. Seras-tu en mesure de refuser finalement cette invitation, de dire non à cette invitation ou tu vas succomber ? Accepte la préparation. Alors, on arrive presque à la fin. Moi, j'avais encore beaucoup de questions. Être dans la présence des dieux, vivre dans la présence des dieux, demeurer dans la présence des dieux. Voilà. Il y avait tellement de choses à dire par rapport à la présence des dieux, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Je vais le faire rapidement parce que je l'ai raté au début. Je ne peux pas le rater à la fin, sinon j'aurais des problèmes avec mon réalisateur. Si tu peux partager avec nous rapidement ton témoignage. Ton parcours, ton histoire avec Jésus. Mon histoire avec Jésus, elle a commencé, je dirais vraiment, il y a vraiment de cela au monde maintenant quatre ans. Quatre ans de cela. Moi, je suis enfant de pasteur. Mon papa est pasteur, il a un ministère. D'ailleurs, je le salue. L'église ne l'a mis pas à Paris. Et du coup, moi, de base, à l'époque, j'étais une sportive, j'étais une balleuse. Et du coup, voilà, je suis arrivée à un stade où il a fallu que je joue au niveau professionnel. Et j'ai dû arrêter parce que je n'allais jamais à l'église, en fait. Les jours de compétition... Les enfants de pasteur, c'est toujours comme ça. C'est toujours un peu compliqué. Les jours d'enseignement, tout ça. Moi, j'avais entraînement. Le jour de culte, moi, j'avais compétition. Et du coup, au bout d'un moment, les parents ont dit stop. Ça m'a fait très, très mal. Je vous rappelle, j'avais pleuré ce jour-là parce que c'était le moment où moi, je devais entrer en équipe de France. Et les parents ont dit stop. Mais comme Dieu ne fait jamais rien au hasard. Du coup, j'étais là à la maison, j'allais à l'église. Et puis, à la maison, en fait, on avait un piano comme ça. Et ça m'arrivait de pianoter. En fait, Dieu m'a donné la gloire, je jouais à l'oreille. Donc, je jouais, j'entendais des chansons. Et puis, je faisais des mélodies, etc. Et puis, apparemment, je chantais un peu bien. Pas un peu bien. Pas un peu bien. À l'époque. Ah, ok, à l'époque. Je chantais un peu bien. Pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, elle chante merveilleusement bien. Merci. Et puis, après, on m'a dit, bon, on n'a pas de pianiste à l'église. Il faut venir. Le pianiste, il est parti. Donc, il faut que tu viennes. J'ai dit, moi, oui. Donc, je suis venue. Puis, le premier jour où j'ai fait le cut, vous savez, ma lèvre, elle tremblait comme ça. Je tremblais vraiment là. J'étais là et tout. J'avais peur. Mais ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer le piano à l'église. Et puis, après, on m'a dit, bon, maintenant, tu vas chanter. Tu vas jouer et chanter en même temps. Je disais, je ne peux pas, je ne peux pas. Je pleurais même. Je ne peux pas, je ne peux pas. Et puis, j'ai commencé à le faire, chanter et jouer en même temps jusqu'à ce que, voilà, le temps passe, le temps passe. Et je n'avais pas encore eu ma vraie rencontre avec le Seigneur. Là, je le faisais parce que, voilà, il fallait chanter à l'église, etc. Mais ce que je ne savais pas, c'était que le Seigneur était en train de me préparer, en fait. Et du coup, voilà, j'ai commencé à chanter. Puis, avec mes soeurs, parce qu'il faut savoir qu'on est... Je suis ici d'une famille de dix enfants, du même père, même mère. On est huit filles et deux garçons. Et toutes mes soeurs chantent. Félicitations, chers parents. Et toutes mes soeurs chantent. Donc, elles chantaient toutes à la chorale. Et on avait un groupe qui s'appelait Différence à l'époque. Et on écrivait des chansons et tout. Et on allait dans les églises, on chantait, etc. Et plus on grandit, les attentes de chacun changent. Donc, je suis la seule qui est restée dans la musique, si on peut dire. Au fur et à mesure, mes soeurs se sont mariées, sont parties. Et je suis la seule qui est restée à l'église. Donc, à partir de là, j'ai commencé à conduire le groupe de louanges, à conduire la chorale, diriger, à modérer. Et jusqu'au jour où, voilà, j'ai commencé à me lancer dans une carrière solo. Avec mon titre, c'est l'histoire. Et cette chanson, je dis toujours que c'est la grâce de Dieu. Parce qu'à l'époque, quand j'ai composé cette histoire, je l'ai écrite, j'avais 14 ans. Et je l'ai sortie, j'avais 18 ans. Mais je ne réalisais pas la profondeur de ce que je disais. Parce que je ne connaissais pas vraiment le Seigneur. Mais aujourd'hui, quand je regarde les paroles, je me dis que c'est la grâce de Dieu. Parce que de moi-même, je n'aurais pas pu écrire ça, en fait. Et le Seigneur savait qu'il devait toucher un peu à travers cette chanson. Et que c'était par là qu'il devait me faire connaître. Et de voilà, par là, en fait, il s'est passé que... Voilà, je sais, l'histoire était sortie, mais je n'avais pas vraiment rencontré le Seigneur. Et il m'a fallu une rencontre avec le pasteur Marcelo, qui est comme un père pour moi. Et en fait, c'est la période où il a été... Il a commencé à venir sur Paris. Et en fait, voilà, j'avais fait une vidéo, etc. Et le pasteur m'a dit, voilà, je vais venir pour la dédicace de mon livre et tout. J'aimerais que tu puisses chanter ça, ça comme chanson. Je suis venue, j'ai chanté. Et au fur et à mesure, il est venu, il a fait les soirées de gloire. Et à chaque fois, il me disait, ma fille, je veux que tu viennes. Et voilà, cette relation de père-fils s'est développée. Et au travers de son ministère, à force de servir avec lui, j'ai vu en fait le Seigneur dans d'autres dimensions. C'est quelqu'un qui prêchait beaucoup la sanctification. Et le fait, en fait, d'être... Vous savez, quand on est... La familiarité tue la sacralité, en fait. Quand on est à l'église, etc. C'est l'église, voilà, de famille, etc. Papa est pasteur. On ne réalise pas vraiment la chose. On prend un peu la chose à la légère. Des fois, le Seigneur nous met des personnes pour que nous puissions encore aller dans une autre dimension. Et il avait besoin de le faire non seulement pour moi, mais aussi pour mon église aussi. Où j'étais, où je servais. Et donc, voilà, la sanctification. Le pasteur Marcelo, à cette période-là, il prêchait la sanctification, la sanctification. Et en étant avec lui, franchement, j'ai beaucoup appris. J'ai été vraiment brisée aussi. Je pense que j'ai tout appris. Franchement, j'ai eu le temps de... Et tout est parti de là. Tout est parti de là. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment chercher le Seigneur. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment reçu... C'était lors d'une soirée de gloire. J'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à servir le Seigneur en esprit, en vérité. Et c'était pas seulement avec lui. Dans mon assemblée aussi, ça s'est vu. Ils ont vu qu'il y a quelque chose qui a été changé. C'est comme ça que j'ai commencé à modérer, à conduire les cultes. C'est comme ça qu'on a commencé à me donner des responsabilités. Et aujourd'hui, dans ta grandeur. Est-ce qu'on peut applaudir, acclamer les Seigneurs pour ces témoignages ? Alors, vous êtes à Kinshasa. Ce n'est pas juste pour nous rendre visite, sœur Cassie. Non, je suis... Je sais que vous nous aimez beaucoup. Mais ce n'est pas juste pour nos beaux yeux que vous êtes là. Non, je suis à Kinshasa parce que, voilà, j'ai envie de... C'est ma première fois déjà à Kinshasa. Et, ouais. Donc, voilà, vous savez qu'on est en France et que j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent de Kinshasa. Des fois, je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Mais on ne se dit pas, en fait, qu'on nous suit de là-bas, d'ici, au fait. Parce qu'on est en France et que, voilà. Et j'ai voulu, justement, venir ici pour être plus près de ces personnes. Et pour partager aussi. Moi, je suis... J'aime trop. Je suis une adoratrice dans l'âme. Et j'aime beaucoup adorer. Et j'ai envie de partager cette expérience-là avec mes frères de sœur de Kinshasa. Alors, comment se présente votre agenda ici à Kinshasa ? Alors, actuellement, là, j'ai sorti un maxi-single en featuring avec le pasteur Lord Lombo. Et donc, voilà, on est en plein tournage. Et la suite viendra... Il n'y aura pas un featuring avec elle, Georges, non ? Je vais réfléchir. Elle réfléchit, elle réfléchit. Ben, elle réfléchit. Oui, il faut connaître ça. Non, pourquoi pas si Dieu le permet. C'est un frère avec plaisir. Et donc, voilà, en fait. Donc, mon actualité, tout sera sur les réseaux sociaux. S'il y a quelque chose de nouveau qui... Alors, si on veut te contacter, on va sur les réseaux sociaux ? Oui, voilà. Il y a sur Instagram, Facebook. On peut m'envoyer un mail. Le mail est tout de suite traité et on y répond directement. 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 Sans passer par un secrétaire. C'est mon manager, mon mari, qui répond, qui va se charger de répondre. Elle n'est pas comme les maris des autres, non ? Je n'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. Parce que chez les autres, c'est toujours difficile. Quand vous passez par papa, il vous complique, il vous complique, il vous complique. Et puis, finalement, les ministères de la Femme, c'est... Non, il est très... Parce qu'on passe par papa. Il est accessible. Voilà. Monsieur son mari, on vous salue. On vous dit merci pour ce grand travail. Alors, avant de prendre l'agenda de Elle-George, j'aimerais bien que la soeur Cassie puisse regarder la caméra qui est en face d'elle. Il y a une personne qui a suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro de ta grandeur, la présence des dieux. Et cette personne veut également, finalement, vivre cette expérience, vivre la présence des dieux, demeurer dans la présence des dieux, bénéficier aussi de ce que la présence des dieux peut apporter dans la vie d'un enfant des dieux. Si vous pouvez aider cette personne avec une prière, on va faire l'appel au salut parce que, dans ta grandeur, nous nous sommes là aussi pour gagner les âmes. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui me suis dans cette émission, tout d'abord, avant de faire cette prière, j'aimerais que tu saches que Jésus t'aime et qu'il t'aime très, très, très fort et qu'il n'a pas besoin de savoir quel a été ton passé. Il n'a pas besoin de savoir ce que tu as pu faire avant. Il t'aime tout simplement. Et il n'a pas besoin que tu sois parfait pour venir à lui. Il t'accepte comme tu es. Alors, tu peux venir à lui comme tu veux. Et quand tu veux, parce qu'il est disponible pour toi. Mais ne tarde pas parce que bientôt, il reviendra. Et il ne faudrait pas qu'il puisse revenir et que tu puisses rater ton départ pour le ciel. Alors, je t'en conjure et je te prie de bien faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, toi qui es mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi, je reconnais et je crois que tu es mort à la croix de Golgotha pour moi. Je reconnais et je crois que tu as pris tous mes péchés sur la croix de Golgotha. Je reconnais et je crois que tu es mort à la croix pour tous les péchés que je commettais avant que je ne cesse de commettre. Alors, aujourd'hui, je prends la décision de faire un nouveau pas avec toi. Je prends la décision de rentrer dans une nouvelle vie avec toi. Et je veux aujourd'hui t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Je viens me décharger au pied de la croix parce que ta parole dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Je crois que tu es capable de me donner le repos que le monde ne peut me donner, la paix que le monde ne peut me donner, la joie que le monde ne peut me donner. Alors, en toute humilité, je viens m'humilier dans ta présence et Seigneur te demander pardon pour tout ce que j'ai pu faire qui a pu t'attrister, pour tout ce que j'ai pu faire qui n'était pas de toi. Aujourd'hui, je veux vivre une nouveauté de vie avec toi, mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je crois que tu as été ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'aujourd'hui, tu vis éternellement dans ma vie. Je le confesse, je le décrète et je le proclame dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aussi simple que ça, oui, aussi simple que ça, les choses des dieux ne sont pas si compliquées. Tu pensais peut-être qu'on allait te dire « prends les piments, pile, mets dans tes yeux », non. Tu as juste fait cette prière, désormais tu fais partie de la grande famille des enfants des dieux, mais ne reste pas chez toi à la maison, ne reste pas enfermé sur toi-même. Regarde tout autour de toi s'il y a une église où on proclame Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Eh bien, tu peux y aller pour écouter la bonne nouvelle, bien manger, grandir. Pourquoi pas passer par les affermissements parce que nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Il y a aussi les âmes qui ont besoin que toi, tu puisses leur prêcher également la bonne nouvelle afin qu'elles puissent être sauvées. Alors, El-Georges, ton agenda, tu as une production quelque part, tu m'invites aussi ? Bien sûr, ça ne manque pas. En fait, hormis bien sûr les prestations à travers les églises et tout ça, les activités locales à travers la ville de Kinshasa, pour ça, je préfère que l'on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook et tout ça. Le programme est toujours disponible. mais le programme que je m'arrive vraiment à donner, c'est le concert qu'on organise le 3 mars, ce serait donc le 3 mars, le dimanche 3 mars, on le concert ici à Bionne. Pour ceux-là qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de venir le 24 novembre dernier à La Compassion, donc venez ce 3 mars. Ce n'est pas encore le concert de sorte officiel, ça reviendra un peu plus tard, dans les mois qui viennent. Mais ce dimanche 3 mars, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez en ce moment, je vous invite à venir très nombreux. Ce dimanche 3 mars à Bionne, nous allons célébrer le Seigneur ensemble au travers du R&B, au travers du rap. Ne venez surtout pas seuls, l'entrée est gratuite. Venez tous, ne venez pas seuls. Et John qui m'a dit que Cassie aussi sera là. Mais ça c'était une surprise, John. Mais bon, il a gâché la surprise. C'est John, on ne peut pas compter sur lui. Mais oui, on le pardonne quand même. Donc voilà, ne manquez surtout pas, joignez-vous à nous, nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Et il ne manquera pas de vous bénir, ils nous seront tous bénis. Que Dieu le pousse. Le 3, à quelle heure? Le 3 mars à 15h. Le 3 mars prochain, à 15h, ici, à Biwa. Nous sommes sur le numéro 28 de l'avenue Kokolo, sur Ambinza Pigeon. L'invité invite aussi, donc vous pouvez l'inviter. Parmi les surprises, il y avait la soeur Cassie, donc John a dévoilé notre surprise. Mais venez parce qu'il y a tant d'autres surprises. Et l'entrée, elle est gratuite. Mais ne venez pas, m'invite, parce qu'on ne vient pas dans la présence des dieux, m'invite. Il faudra également soutenir ces serviteurs des dieux qui nous bénissent également, d'une manière ou d'une autre. Ils nous font tellement du bien. Deux fois, on se sent seul. Mais quand on prend seulement crescendo en mai, on se dit, waouh, Dieu là, il est avec moi. Même si John m'a abandonné, mais Jésus ne m'a pas abandonné. Et puis on se sent bien. Alors moi, j'ai dit merci à nos invités. Merci également à ces publics. Vous pouvez vous encourager par des acclamations. Quelqu'un a dit, oh, mais il n'y a pas assez de gens. Bon, la soeur Cassie, elle est venue de Paris. Donc, elle ne pouvait pas amener tout le monde de Paris là pour venir. C'était une surprise, n'est-ce pas ? Mais prochainement, voilà, il y aura tout le monde. Et dans les jours à venir, elle sera aussi notre invitée. Parce que les enfants de Dieu ont toujours quelque chose à partager avec les autres. Et ça, ça nous fait énormément du bien. Un grand merci aux instrumentistes. Vous avez bien joué, pas plus que moi, mais c'était bien. Un grand merci également à la grande équipe de Ta Grandeur. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. On avait commencé avec la prière. Alors, on veut bien clôturer également avec la prière. Mais juste une dernière question. Y aura-t-il moyen de nous faire quelque chose, vous deux, pour terminer cette émission ? Ça sera possible ? Allons-y. Peut-être une chanson, un cantique populaire ? Ça peut marcher, ça ? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, on le garde pour cette fin. Alors, on va tous s'élever. Merci également à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous nous regardez sur notre page Facebook. Vous nous regardez sur YouTube. Alors, nous vous aimons énormément. Et notre Dieu vous aime aussi. Vous êtes serviteurs de Dieu. Vous avez un message pour bénir le peuple de Dieu. N'hésitez pas. Il y a un autre numéro qui est affiché. Entrez en contact avec nous. Vous serez reçus. Si quelqu'un m'a posé la question. Maman Dorcas, vous c'est seulement Jésus ? Oui. Nous c'est seulement Jésus. Je ne peux pas parler de Maman Dorcas. Je ne peux pas parler de la soeur Cassie. Je ne peux pas parler de El George. Parce qu'ils ne m'ont pas sauvé. C'est Jésus qui m'a sauvé. Donc, dans ta grandeur, on ne parle que de lui. De sa grandeur. Et de ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Donc, si toi, tu parles de quelqu'un d'autre. Vraiment. Ça me fait mal au cœur de te le dire. Mais. Il y a d'autres émissions à Biwan. Tu peux passer là-bas pour faire passer ton message. Mais dans ta grandeur, c'est Jésus. Aujourd'hui. Hier. Demain. Après-demain. Jusqu'à l'éternité. Bien qu'être Jésus. El George. Tu nous aides à clôture avec une courte prière. Seigneur, nous te disons merci infiniment. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Nous savons et nous croyons fermement que nous étions dans ta présence. Merci Jésus de t'avoir vu de nous comme des canaux par lesquels tu es passé pour bénir ceux qui nous ont suivis à travers la télé. Merci également au Seigneur Jésus-Christ pour cette émission, cette grande émission qui ne cesse de bénir le peuple des dieux. Il venait d'avoir cinq ans. Nous prions Jésus-Christ et nous croyons qu'il y aura encore bien plus encore, oh mon Dieu. Merci pour tout. Merci Jésus-Christ pour ces âmes au Père éternel qui t'ont reçu aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour tout. Nous ne pouvons que te dire merci. Et encore une fois, merci. Sur le nom puissant de Jésus qui nous a ainsi pris, nous disons gloire et louange à toi Seigneur notre Dieu. Gloire et louange à toi Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501